Ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4 avec l'Autriche. Une petite précision, je crois que j'en avais déjà parlé, mais en fait, je vais vraiment être obligé de passer un épisode par jour pendant... Pendant, en fait, jusqu'à la fin du mois. On va faire simple. Je suis parti en vacances et je crois pas que j'aurai le temps d'enregistrer assez d'épisodes, malheureusement. J'aurais bien aimé continuer sur le même format, mais ce sera pas possible. Donc, jusqu'au 31 octobre, à peu près, un seul épisode par jour. Donc, la suite de ce let's play. Et j'ai oublié de placer mon marchand suite à l'événement... Comment s'appelait cet événement, déjà ? C'était le fait d'avoir un port en Asie. Donc, ici. Je ne me rappelle plus comment s'appelle l'événement, mais en tout cas, il m'a donné un nouveau marchand, cet événement. Et je vais en profiter, je pense, pour m'installer en mer Baltique. Et transférer un peu plus vers Lubec. Sinon, je pourrais aussi mettre un marchand de plus sur Vienne, mais je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. Je pourrais mettre un marchand sur Raguse, mais le fait est qu'il y a déjà quelqu'un pour moi qui transfère vers Vienne. Donc... Je ne sais pas. On remarque que... Je vais tester ce que ça donne quand même, parce que je vois que, en fait, Vienne, je ne domine pas tant que ça. Je suis à moins de 50%. Alors que Venise, je suis à quasiment 100%. Donc si je transfère 21 et que j'en prends que la moitié, c'est sans doute moins intéressant. Je vais essayer de transférer, parce que là, j'ai quand même une grosse partie du marché. On va voir ce que ça donne. Il est où, celui qui est libre ? Normalement, j'en ai un de libre, quand même. Ah, mais je viens de le mettre au travail, pardon. D'accord. Donc, j'étais sur du 55-46 entre Vienne et Venise. On va voir combien ça va se jouer. D'accord. Ok, ok, ok. Ah bah d'accord, là, j'arrive. Ah merde, là, je... Ah bah oui, j'ai mis le transfert vers Vienne. Il doit falloir que j'attende le début du mois. Alors... Ça me rapporte 5, c'est pas terrible. Et si je le mets là... Donc, au lieu d'être 55-46, je suis 60-46. Si je me place là, on va voir ce que ça donne. En même temps, il va falloir que je m'occupe de mes révoltes. Alors, je suis au maximum de mes... Ouais, je suis au maximum de ma maintenance. Je l'ai fait exprès parce que je sais qu'en ce moment, c'est un peu tendu, on va dire. Et surtout en Asie, je voudrais pas que mon armée d'Asie, qui est toute seule... Ah, c'est vrai que j'ai oublié de remettre... Enfin, j'ai pas encore remis mes bateaux en route à Venise et à Gênes. Donc ça aussi, ça va jouer sur le commerce. Le canal de kill retardé de 262 jours. Il sera jamais fini, ce bidule. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Je passe à 84-36. Ça fait 120. Alors que j'étais à combien déjà ? 55-46. Je gagne 20 pièces d'or, je pense. Et encore, je pense pouvoir faire mieux en mettant des navires là où il faut. Ok, donc maintenant, comme j'investis dans tous, je vais bientôt avoir tous les cardinans. Ça ne serait tardé. Ça commence à être un peu frustrant, ces révoltes. Et ça va durer tant que je n'aurai pas résolu mon problème d'over-extension. Et je ne suis pas prêt de le résoudre, ce problème d'over-extension, étant donné que je n'ai pas de point administratif. Du coup, je suis obligé un peu de lancer mes légitimisations au fur et à mesure, comme ça. Voilà. Ça continue. Je ne vais pas me servir de mon roi, parce que j'y tiens quand même un minimum. Tiens, ça j'ai oublié. Je viens de l'enlever. Alors, je vais me servir d'un autre général que mon roi. Alors, par contre, ce qui va peut-être s'améliorer, c'est ma lassitude de guerre. Ouais, elle n'est pas si élevée que ça. Parfait. Non, je suis quand même à 302 de bénéfice, malgré le fait que je sois au maximum de ma... Ah bah ça, c'est cool. Modif d'entretien terrestre, moins 10%. Ma technologie est dans 13 ans, donc là, je peux y aller. Ça, ça va faire une très très grosse économie, parce que quand je suis au maximum, là, ça me coûte cher. J'ai dépassé ma limite largement. Ouais, tous les mois, je vais y avoir droit. À chaque fois, j'étais obligé de jouer sur mon commandant, là. Un mois sans révolte. Alors, mes navires, est-ce qu'ils ont fini par arriver ? Ouais. Alors, le fait est que... Je crois que j'ai pas besoin de mettre de navire à Venise. Je possède déjà 95% du truc, je pense que c'est bien. Par contre, Raguse, ça pourrait être intéressant. Raguse et Gêne, parce que Gêne, je transfère vers... Vers Anverse, où je domine aussi à plus de 90%. Donc, si on parle commerce, on est à 258,86. Et bientôt... Alors là, déjà, je vais enlever mes transporteurs. Je vais faire moitié-moitié. Alors, bon, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux, je sais pas. Alors, j'ai dit combien, je sais pas, la mémoire. 268... 258... 86. Allez, c'est parti. Un sur... Raguse. Donc là, c'est quand même relativement intéressant. Ça va augmenter notre chiffre de 33,56. Merde. Et celui-là sur Gêne. Un petit peu moins intéressant, peut-être. Alors, je vais attendre un mois pour faire le coin. Ah, ça, c'est beaucoup plus ennuyeux, ça. Heureusement, ils sont pas nombreux. Alors, on était à 258 et 86. On passe à 273 et 97. Et il y a autre chose à faire de plus intéressant aussi, c'est d'enlever le commandant, là. Le commandant offre 5% de bonus par point de manœuvre, il me semble. Donc, je vais l'enlever d'ici. Hop, je vais le mettre donc à Gêne. Et je vais plutôt le mettre sur cette flotte-là. Je pense que là, je suis loin d'avoir le monopole, hein, ouais. Donc, j'ai beaucoup à retirer de cette région, je pense. Alors, par contre, il faut que j'aille jusqu'à là-bas pour remettre un commandant. Il faut que je regarde s'il a des points de manœuvre aussi, parce que s'il a pas de points de manœuvre, ça sert à rien. Alors, toi, t'embarques. Tu vas là. Ça, c'est la flotte malienne, hein, qui est en France. Alors. Mon leader a quand même 3 points de manœuvre, donc c'est 15% de puissance commerciale en plus. C'est toujours bon à prendre. Bilan des courses, 248,96. Mais il me semble que c'est mieux, là j'ai oublié les chiffres, mais... Alors, en avant. Eurocratie corrompue. Ok. J'avoue que je trouve ça pénible, toutes ces révoltes. Mais c'est de ma faute. J'ai fait trop de conquêtes. Je voulais faire un truc. Je sais plus quoi, mais je voulais faire un truc. Ok. Ah bah ça, déjà, ça va descendre le risque de révolte à Lublin. Alors, ce que je voulais faire, c'était voir si je pouvais pas lancer... Je vais lancer les plus grosses provinces d'abord. Alors, c'est toujours un principe que j'ai. Je sais pas si c'est plus logique de d'abord lancer les plus petites. Mais, c'est vrai que si je lance les plus petites, je vais me débarrasser seulement de 6% de leur extension. Alors que si je lance les plus grosses d'abord... D'ailleurs, il faut que je lance celle-là parce qu'elle est à 24% et elle coûte 120. Alors que celle-là est à 150 et elle n'enlève que 10%. C'est parce que là, c'est des checks. Et les checks coûtent beaucoup plus cher à légitimer. Donc après, ça sera celle-là. Elle coûte 80. Je fais les plus gros d'abord. C'est un principe que j'ai. Et, je sais pas s'il est très logique. Pour moi, ça me semble bien, mais... Ça revient peut-être au même. Alors, de toute façon... Alors voilà, c'est pour ça que je voulais pas baisser. Là, je vais avoir un problème. C'est qu'ils sont à zéro. Malgré... Ouais, c'est parce que je suis en déficit. C'est un sévère déficit. Visiblement, ça va être la dernière armée renforcée. Toutes les autres sont quasiment remontées à 40 000, sauf celle-là. Alors, il faut que j'influence Wurzburg. Si je veux les intégrer un jour... La France ne ressemble plus à rien, je trouve. C'est de ma faute, mais... Je les ai mangées. C'est pas beau à voir. Merde, qui c'est que je vais influencer ? Tiens, la... Aragon, j'aimerais bien... Ne pas être en guerre avec eux. Combien de déficits, là ? 25 000. Horde de Livonie. Alors, ce qui est bien, c'est que tous ces gens sont quand même dans une coalition contre moi. Mais ça leur fait pas du tout mal au cœur de me demander le passage, quoi. Et moi, bêtement, j'accepte. Je suis trop gentil. Alors, je suis toujours en déficit. Un petit peu moins, quand même. Ça va devenir presque bon, ce qui veut dire que cette armée-là va se renforcer. Ah, ça je m'en fous un peu, j'avoue. Je vais prendre les... Je vais prendre quoi ? Les 10 d'influence. Franchement, je suis déjà au top, on va dire. Pour faire simple. Ouais, là, je suis un peu impatient d'attaquer, parce qu'ils vont me la prendre, ma province. Si ça continue comme ça. Après, c'est eux qui vont attaquer, je pense. Ça, ça fait du bien. Un petit peu moins d'over-extension. Je pense qu'on aura pas beaucoup de guerre, cet épisode. Voir parce que je suis en trêve contre un peu tout le monde. J'aurais de mal à trouver des gens contre qui je suis pas en trêve. Étant donné que la dernière fois, la coalition réunissait même les russes et les scandinaves. Donc là, vraiment, ça va devenir compliqué. Ah, je pense qu'ils vont m'attaquer. Ah, là, ils ont réussi. Fais chier. Bon. Bah, là, je pense qu'ils vont m'attaquer. Non, même pas. Ah, si, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont oublié 5000 hommes au passage. Ils m'attaquent avec un... Un malus sur le terrain. Non, même pas. Non. Par contre, j'ai un bon leader. Donc, je vais gagner. J'ai une autre révolte ailleurs. Faut pas que je l'oublie. Ici. Alors, là, c'est bon. Je peux l'attaquer. Leipzig. Grande-Bretagne. Ah, il y a un problème de... D'union. Le problème avec la Grande-Bretagne, c'est que j'ai pas trop de navires. Donc, je peux pas trop faire une guerre pour une union personnelle. Qui est-ce qu'il y a d'autre, au passage ? Aragon, Écosse, où on n'a pas de mariage avec tous ces gens. Alors. Alors, je suis très loin. Ça, c'est quoi ? Ah, on va refaire un mariage. Ouais. Ils m'auraient peut-être proposé eux-mêmes, d'ailleurs. Mais bon. Alors, ce qu'il va falloir que je fasse... Ce que j'aime bien faire, c'est quand même réunir mon armée au centre. Alors, il me semble que j'ai eu les 50% de ravitaillement en plus. Ce qui fait que maintenant, j'aurai plus aucune province à moins de 40. Contrairement à avant. Là, maintenant, je suis vraiment tranquille. Je peux les mettre vraiment tous au centre, sans regarder la province, si elle peut accepter autant d'hommes ou pas. Non, d'ailleurs, c'est pas ce que je voulais faire. Non. Rectificatif. Je vais plutôt placer mes armées à côté de mes futurs ennemis. Exactement dans le même principe que la dernière guerre. Il faut que dans les premiers jours de la guerre, je puisse frapper toutes les toutes petites armées qui se baladent partout. Après, qu'ils reforment leur armée ou pas, je sais bien qu'ils vont le faire, mais ce qui est important, c'est vraiment de s'en débarrasser au début. Pour pouvoir s'occuper des grandes, que sont la France, les Ottomans, les Russes, les Scandinaves. Bon, allez, non, les Scandinaves, on peut pas dire que ce soit une grande armée. Ça l'a peut-être été. Honnêtement, ils ont sans doute été une grande armée, mais ils ont perdu. Au fur et à mesure de leur splendeur. Là, je suis bien réparti. Alors, une fois que je suis réparti, par contre, il ne me reste plus beaucoup d'armée, mais ça n'a plus beaucoup d'armée de libre. C'est pas grave, parce que, justement, c'est fait pour. Une fois que je me suis débarrassé de toutes les petites armées, je suis libre de faire ce que je veux. Alors que si je le fais pas au début de la guerre, il faut que je le recours après. Pas dans toute la guerre, on crie là. Là, c'est bon. Ok, bon, donc j'ai 120 000 hommes de libre. Alors, peut-être... Non, je vais attendre maintenant les 120. Ça devrait pas tarder. Allez, 289 jours de retard. Je regarde pas, mais en fait, ça se trouve, il y a un événement tous les ans. Et ça n'avance pas. Je fais pas trop attention, j'avoue. Bon, bah 36, hein. C'est comme si c'était fini. Maintenant, ce qui m'intéresse de savoir, c'est la trêve. Combien de temps va-t-elle durer ? Je rêve où je suis pas entré... Si, voilà. 56. Ça fait long. A la rigueur, je pourrais peut-être faire une guerre contre... Contre qui ? Je vais regarder mes Casus Belli. Crimée, Chypre, Bavire, Bohème, tout ça, j'ai pas de... J'ai pas de Casus Belli. Enfin, je suis en trêve. Alors, états pontificaux... Je suis pas en trêve avec les états pontificaux. Ils sont alliés avec Württemberg et Mantou. Ouais. Bah, je vais pas me gêner, honnêtement. Alors, ils sont où ? Ils sont loin. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est les alliés. Bêtement, mais... Ouais, c'est parti. Alors, ça m'a valu... Une petite révolte, comme souvent. Alors, pour la révolte, c'est parti. Pour eux, bah, il va falloir que je trouve un leader. De toute façon, les états pontificaux n'avaient rien à faire ici. Donc, c'est parti. Pour le reste, ils ont pas d'alliés. Ah, ils en ont. Et c'est ça que j'aime bien. C'est que leurs alliés vont être en paix séparés. Et comme ils font partie de l'Empire, je vais pas les louper. Ça va être... Alors, il y en a un que je vais vassaliser. Je suis à 5 sur 6 en relation, donc c'est parfait. Il y en a un que je vais vassaliser. Lequel ? Je sais pas. Peut-être le plus gros, Mantou. Et puis l'autre que je vais intégrer. Ça, je vois pas pourquoi ils rejoignent cette guerre. Typiquement, c'est une guerre qui est... Enfin... Moi, si j'étais à leur place, je rejoindrais pas une guerre contre le Saint-Empire. Je me ferais tout petit. J'attendrai que la coalition intervienne. Mais visiblement, l'ordinateur n'a pas ce genre de... ...de scrupules. Il réfléchit pas trop dans sa guerre. Il se dit... On est alliés, il faut que j'honore mon alliance. C'est parti. Là, c'est parti, mais ça coûte cher. Parfait. Bon, par contre, je vais arrêter mon épisode ici. Je vais vraiment essayer de les faire assez courts. Enfin, de la durée habituelle, 20-25 minutes. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain pour le début de la semaine, il me semble, sur ce Let's Play Europa Universalis 4 avec l'Autriche. Je vous donne rendez-vous demain pour le début de la semaine. Merci. Merci. Merci.